Salut mes loulous! Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo que je souhaite vous partager. Vous l'avez vu en description. Aujourd'hui je vais vous partager, je vais vous montrer comment préparer vous-même votre beurre fait maison. Alors c'est une recette très facile à réaliser et je vais vous montrer comment le préparer. Alors concernant le beurre mes loulous, c'est comme si quand vous faites votre chantilly, vous ratez votre chantilly, alors à la fois ça donne du beurre. Ah ben c'est ça le beurre. C'est de la crème chantilly ratée. Je vais vous montrer comment le préparer. C'est parti mes loulous! Let's go! Voilà mes loulous! Pour commencer, je vais rajouter un kilo de crème fraîche. Allez c'est parti! Voilà! Une fois que j'ai fini de mettre ma crème fraîche et maintenant je vais monter en chantilly la crème fraîche. C'est vraiment à vitesse maximale. Vous voyez, votre chantilly qui commence à monter et je vais toujours continuer à tourner. Vous voyez mes loulous? Une fois que la chantilly a bien pris et à un moment ça va se casser, puisque à force de tourner, de tourner, de tourner et ça va devenir du beurre, il y a le lait qui va se séparer et ça deviendra du beurre. Je vais continuer à tourner. Vous allez voir après la séparation. Vous voyez mes loulous? Voilà le petit lait qui se sépare du grand lait. Vous voyez, ça fait comme si c'est caillé. Maintenant, c'est le beurre qui commence à se former. Vous voyez? Et je vais continuer à tourner. Voilà notre beurre, voilà. Ça commence à se faire. Et maintenant, une fois que le petit lait s'est détaché de la matière grasse et que ça a donné du beurre, Maintenant, à l'aide d'un torchon, je vais séparer le beurre du lait que vous voyez. Voilà, je prends une note bonne. Je mets un torchon propre tout au fond. Et maintenant, je vais séparer le lait. Voilà, je vais faire en sorte d'enlever tout le petit lait qui reste et pour pouvoir récupérer mon beurre. Voilà, j'enlève tout le lait. Voilà, j'ai tourné jusqu'à ce qu'il y ait plus de lait. Vous voyez? Comme il n'y a plus de beurre, il n'y a plus de lait et c'est un peu de beurre qui sort. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer le beurre. Voilà, regardez mes loulous. Voilà comment on fait du beurre. Et là, ça, c'est du beurre. C'est du beurre. Et là, comme je n'ai pas mis du sel, ça fait du beurre doux et j'adore le beurre avec du sel. Et maintenant, je vais rajouter une petite cuillère de sel par-dessus. Voilà. Vous voyez? Et maintenant, je vais le mélanger. et ensuite, je le mets dans mon bocal. Voilà. Maintenant, je rajoute tout ça dans mon ramequin. Je ne sais pas si vous voyez bien l'aspect du beurre. Vous voyez? C'est vraiment du beurre, mes loulous. Vous voyez comment j'ai effectué le beurre. Très, très facile à réaliser. Une fois terminé, vous le mettez dans un ramequin, peu importe le modèle du ramequin. Voilà, mes loulous, j'ai mon beurre pour mon petit-déjeuner du matin. Regardez. Vous voyez? Je peux tartiner. Voilà. Mon beurre fait maison. Regardez, mes loulous. C'est trop bon. Voilà, mes loulous. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si la recette vous a aidé, si ça vous a plu la recette, n'oubliez pas de partager, surtout de commenter la recette pour me dire qu'est-ce que vous en pensez et partager cette recette pour vos amis. A très bientôt pour une nouvelle recette, mes loulous. Bisous! Sous-titrage Société Radio-Canada